Et au moment de la libération, il y a quelque chose de très fort qui se produit. Cette chose très forte s'appelle « Géoula ». On libère ton corps de la servitude physique. Cette servitude physique, on la ressent tous au quotidien, par les contraintes que la société autour de nous nous impose. Il y a une contrainte physique, il y a des choses qui sont plus dures. Dans chaque pays, d'accord ? Dans chaque pays, vraiment. Non, en France, toute position un peu différente de la norme sociétale est très mal perçue. Encore très très mal perçue. Si je veux rentrer dans un tribunal demain avec ma kippa sur la tête, je ne peux pas. Il y a une contrainte. Ah non, non, ici vous ne rentrez pas avec votre kippa sur la tête. Pourquoi ? C'est comme ça. Il y a une règle. Donc une contrainte physique, elle existe. Mais est-ce que c'est la pire des choses qui puisse nous arriver ? On est donc à la veille de... L'avant-veille de Rosh Rodesh-Nissan. On rentre dans le mois de Nissan. On sort du mois de Hadar, on rentre dans le mois de Nissan. Et... Évidemment, on va vers Pessar. Tout le monde s'en rend compte. Le ménage à la maison, les prix qui augmentent dans les supermarchés, etc. Etc. Mais... Même si on a l'habitude de vivre Pessar, on le vit d'année en année, la vérité est que Pessar est quelque chose qui est un peu incompréhensible. Qu'est-ce que l'on vit pendant sept jours d'après la Torah, huit jours parce qu'on est en exil ? Mais qu'est-ce qu'on vit ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Alors, je pense que la première réflexion qu'on va dire, vous l'avez déjà tous entendue, tous et toutes entendue, la réflexion, elle est assez simple. Un événement historique, ça sonne creux quand on le célèbre. Ça sonne creux. Je ne sais pas ce que vous faites généralement le 14 juillet, mais enfin, en dehors d'aller regarder le feu d'artifice, qu'est-ce que le 14 juillet ? Alors, une fois dans l'histoire de France, une fois dans l'histoire de France, il y a eu un 14 juillet extraordinaire en 1789. Il y a eu un événement. Ok, très bien. Cet événement, il est peut-être fondateur, cet événement, il est peut-être révolutionnaire, cet événement, il est ce que vous voulez. Mais au final, depuis le 14 juillet 1789, rien ne se passe les 14 juillets. Encore une fois, en dehors des festivités qu'on y réorganise. Il n'y a rien qui est vécu, il n'y a rien à vivre. Il y a juste à se rappeler. Et si on vous dit aujourd'hui la Bastille, alors pour ceux qui connaissent un temps Swap Paris, qu'est-ce qu'il y a à la place de la Bastille ? Oui, il y a le métro ou l'opéra, quoi. Mais je veux dire, mais quel rapport avec l'histoire ? Il n'y a même plus d'histoire sur place, ça veut dire, il n'y a rien. Donc, d'une manière générale, si vous voulez, toute commémoration historique évite de sens. Si ce n'est, encore une fois, un devoir de mémoire. Mais à la limite, ça suffit d'avoir un livre pour avoir de la mémoire. On transmet les choses et c'est fini. Est-ce qu'on a besoin d'organiser tout un vécu ? Parce que c'est ça, Pessard. C'est tout un vécu. Est-ce qu'on a besoin d'organiser d'abord, encore une fois, ces sept jours ? En particulier, un premier soir, encore une fois, dédoublé chez nous parce que nous sommes en exil, mais un premier soir dans lequel se trouve un céder complètement délirant. Le céder de Pessard est inexplicable. J'ai raison ou pas ? C'est chelou, le céder de Pessard. C'est chelou. Tu arrives, tu commences avec un verre de vin, tout le monde doit avoir son verre. Tu manges un petit bout de céleri et puis tu t'arrêtes, tu manges plus rien pendant une heure et demie. Tu recommences et tu te bourres de matça. La laitue, vas-y mange la laitue. C'est quoi tout ça ? Non, c'est irrationnel. C'est irrationnel. C'est très rare que... C'est très rare qu'on nous demande à ce point-là d'être irrationnel. Même si on prend la fête de Soukhot, qui est le pendant de l'autre côté de l'année. Même si tu prends la fête de Soukhot, finalement, c'est presque moins irrationnel. On te demande effectivement de sortir de la maison pour aller dans ta cabane. Ça a un sens, d'accord ? Ça a un sens relativement symbolique. Tu vas te placer sous les nuées, le toit de ta cabane représentant les nuées divines, etc. Mais on ne te demande rien d'extricionnel là-bas. On te dit rentre, mange. Voilà, une fois que tu as mangé, tu as fait ta mitzvah. Hein ? Très bien. Alors c'est une mitzvah comme mettre des tfilines, comme mettre... Mais c'est un événement ponctuel. Il n'y a rien de... Tandis que là, on est... Toute la soirée est complètement délirante, encore une fois. Tout est délirant. Et puis, beaucoup de choses qui sont bizarres. Pour ceux qui ont l'habitude de aller à la synagogue, Rosh Rodesh, Yom Tov, on a l'habitude de lire le Hallel. Le Hallel, on fait la bracha au début, et on trace toute la lecture du Hallel. Complet ou incomplet selon les jours. D'accord ? C'est la première fois qu'on va voir quelque part qu'on fait un Hallel sans bracha et couper en deux. Première partie du Hallel avant le repas. Deuxième partie du Hallel après le repas. Alors, le Hallel, juste pour resituer la chose, ce sont des chapitres des psaumes, des théilimes, à partir du 113, d'accord ? Du 113 jusqu'au 118. 113 jusqu'au 118, avant le très très long 119. D'accord ? Du 113 jusqu'au 118. Et d'habitude, c'est toute une série que l'on dit en même temps. C'est le Hallel. Là, tout à coup, tu en dis deux versets, deux psaumes, deux chapitres avant le repas. Tu t'arrêtes. Tu fais ta mitzvah de matzah, tu fais ta mitzvah de maror. Et après, bah au hachem, tu t'éclates, tu manges, d'accord ? Et à la fin, à la fin, à la fin, après ton birket amazon, après avoir fini la tzafun barer, etc. Là, tout à coup, tu redis une partie du Hallel. Pourquoi tout à coup, tu as coupé ? C'est la seule fois dans l'année où c'est comme ça. Donc, il y a énormément de questionnements, encore une fois. Et je répète, même si ça fait 20 ans ou 30 ans ou 50 ans ou en ce qui me concerne bientôt 60 ans que je fais Pessar, la question n'est pas là. La question est que ça reste toujours quelque chose, encore une fois, hors normes. C'est hors normes. La deuxième réflexion, et c'était la première, en vérité, que j'avais eue à propos de ce sujet, c'est de voir quelque chose qui est dit et qui a l'air, alors là, pour le coup, ça a l'air complètement insensé. Ce qui nous est demandé est totalement insensé. Je vais vous lire le passage qui me paraît complètement insensé. dans chaque génération et chaque génération. Un homme est obligé de se considérer lui-même comme sorti de Mitzraim. Alors, premièrement, heureusement que sur la carte, je sais plus ou moins positionner Mitzraim. Mais enfin, Mitzraim, ce n'est pas tout à fait l'Égypte, donc il faudrait plutôt aller vers le sud, vers le Soudan, d'accord ? Vers le Soudan. Mais de toute façon, en dehors de ça, je ne sais rien du tout de Mitzraim. C'est quoi ? Je suis, quand on emploie le mot dans la Torah de Chayav, Chayav, ça veut dire que c'est une obligation à laquelle je ne peux me soustraire. Je ne peux pas me soustraire à cette obligation, mais tu ne peux pas me demander quelque chose qui est contre nature. C'est contre nature. de dire j'ai déjà fait du surf à Hawaï. Je n'ai jamais été à Hawaï. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Je ne sais même pas ce que c'est une vague là-bas. Qu'est-ce que tu me racontes ? Dans chaque génération, tu dois sentir que tu es sorti d'Égypte. Et attention, s'auraient été les Chachamim qui nous demandent ça ? Bon, je vous ai compris encore une fois que c'était symbolique, qu'on essaye de nous dire une idée. Mais ce n'est pas ça. le passage continue, il dit Chez Néhémar, ainsi qu'il est dit dans le verset, Veigata levincha, tu raconteras à ton enfant. Ça nous parle au présent. Presque au futur, quoi, ça veut dire. Tu raconteras à ton enfant, Bayomahou, ce jour-là, c'est-à-dire le jour de Pessah, les morts, en lui disant, Bahavourzé, Assa Hachem, c'est pour tout ce qui est sur cette table-là. Puisqu'au moment de Bahavourzé, t'en montre le plateau du céder, pour tout ce qui est là, devant toi, Assa Hachem, Libet Setim, et Mitzrayim. Hachem m'a fait tout ça à moi quand je suis sorti d'Egypte. C'est donc pas, et j'insiste là-dessus, c'est donc pas un concept philosophico-symbolique que les sages auraient mis en place pour que la transmission de la mémoire se fasse dans le peuple juif. Mais c'est une exigence de la Torah elle-même. La Torah vient et dit, Ah non, non, attention, attention, je t'impose de dire, je suis sorti d'Egypte, c'est-à-dire moi, je vais prendre maintenant, pas d'enfant en âge peut-être, mais je vais prendre mes petits-enfants, je vais leur dire, tu sais, quand papy il est sorti d'Egypte, ah oui papy, ça s'est passé comment ? Ah bah attends ça, alors par contre, je me rappelle pas, c'est quoi cette idée ? C'est violent quoi, c'est violent et encore une fois c'est contre nature, tu me demandes presque de mentir quoi, tu me demandes de mentir, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors pour essayer de répondre à ces interrogations, on va essayer de revenir sur la construction du cheminement de la chose, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est véritablement joué. Là, le soir du céder, nous adoptons une méthode très particulière que nos maîtres dans le Talmud développent longuement, c'est l'obligation de se poser des questions. On a tous appris quand on est des petits au Talmud Torah, Manishtana, d'accord ? Manishtana, c'est toujours la coutume que ce soit le plus petit de la famille qui le dise, mais il y a une obligation de se poser des questions. C'est très étonnant, c'est très étonnant. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de poser des questions ? Pourquoi est-ce que c'est pas encore une fois le chef de famille, le plus vieux de la famille qui vient et qui, comme on dit, les comtes au coin de la cheminée, papy va te raconter l'histoire ? Et c'est pas comme ça que ça doit être. En fait, on met en place des éléments, dont le fameux plateau, on met en place des éléments, et, comme on a dit tout à l'heure qu'on allait manger un petit bout de céleri, l'agmara longuement développe le thème en disant « Mais pourquoi tu le manges ? À quoi ça sert de manger ça ? » Et l'agmara n'a qu'une seule réponse pour que les enfants posent des questions. pour que les enfants posent des questions. Et l'agmara rapportera d'ailleurs que lorsqu'à un moment donné, à une table d'un grand maître du Talmud, un des participants a posé une question qui n'avait rien à voir avec les quatre questions de Manishtana. Ça ne concernait ni la manière de s'asseoir, ni la manière de manger, ni la manière... etc. Mais il a posé une question qui, elle, par contre, concernait la notion de servitude et la notion de libération. Il a dit « Ça y est, on n'a plus besoin de dire Manishtana. Tu nous as posé une question qui nous permet de ne pas dire Manishtana. » Sous-entendu, ces questions ne sont qu'un... Si vous voulez, c'est un minimum vital, une espèce de socle obligatoire. Mais si tu as des questions par toi-même, alors tant mieux. On n'a pas besoin de ça là. Donc on touche ici déjà à quelque chose qui est très particulier. Pessah n'est pas une fête dans laquelle on vient t'imposer quelque chose, mais une fête dans laquelle on vient te demander de réfléchir à quelque chose. L'interrogation, d'accord ? L'interrogation n'est pas l'incertitude. L'interrogation n'est pas l'incertitude. Bien au contraire, l'interrogation est la manière juste d'aborder une situation pour essayer d'y construire une réponse. Sans interrogation, on ne construit rien. On ne construit rien sans interrogation. Quand les gens n'ont pas de questions dans leur vie, ils n'avancent pas. Si tu ne poses pas de questions, on te donne un appartement, il n'y a rien dans l'appartement. Tu ne te demandes pas ni où tu vas dormir, ni comment tu vas cuisiner. Ça ne te vient même pas à l'idée d'aller acheter un matelas. Le jour où tu te dis comment je vais dormir, alors tu réfléchis où est-ce que je vais trouver une solution. Si tu ne cherches pas à apprendre à cuisiner, tu ne cuisineras jamais. Non, moi, je ne sais pas. J'ouvre une boîte de concert. C'est très bien. Ça me suffit. Tu n'as pas de questions, mon avis. Donc, ici, et pour le coup, là, c'est les chachamim disent, attendez, ce n'est pas juste une soirée de récits. Ça existe, encore une fois. Dans les hôtels à la montagne, on fait venir un conteur, un qui joue de la flûte, un qui raconte des histoires, les mythes et légendes de la montagne. D'accord ? Alors, on pourrait faire nous aussi mythes et légendes de l'Égypte. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Je veux que tu t'interroges. Mais encore une fois, que tu t'interroges sur quoi ? Alors, revenons à la notion, aux notions centrales. quand les enfants vont poser leurs questions. J'aurais peut-être aimé vous distribuer une nagada juste pour qu'on puisse suivre ensemble la chose, mais peut-être que vous vous rappelez un petit peu comment ça se présente. Le premier passage, encore une fois, Manishtana, il va poser ces quatre questions. D'accord ? Ces quatre questions. Et après ça, le passage qui suit, c'est le passage dans lequel le Père commence déjà à répondre. Il commence à répondre. C'est une réponse. Puisque, encore une fois, tout le céder, toute la agada, est écrite sous forme de dialogue par un enfant. D'accord ? On l'a lu tout à l'heure, le verset. On a lu le verset. de Veïgata l'Ibidra, tu raconteras à tes enfants. D'accord ? Et donc là, ici, on est dans un dialogue par un enfant. Et le Père va raconter maintenant, il va dire, tu poses des questions, mais je vais te dire, avadim hainu lefaroub et mitraim. Nous étions esclaves de Pharaon et mitraim. A priori, la réponse est claire. Tu sais pourquoi on fait une fête. Alors, il y a une phrase que les hachamim nous ont transmise, qui est que potrimbi gnai ou messaimim beshvach. On commence le céder, la Haggadah, par les choses douloureuses. Je vais traduire comme ça, par les choses douloureuses. Ou messaimim beshvach. Et on termine, au sens littéral, gnai, c'est la honte et shvach, c'est la louange. Mais je vais le traduire un petit peu plus modernement. Encore une fois, on commence par raconter les choses douloureuses et on finit par les réjouissances. On finit par les réjouissances. Je n'ai pas besoin de vous dire que les réjouissances, c'est quand on raconte qu'on est sorti et qu'il y a eu les diplées. C'est évident. Mais qu'est-ce que la réponse sur le gnai ? La réponse sur le gnai, c'est on était esclave. Je pense qu'on est tous à même de comprendre, on le ressent, que d'être esclave n'est pas une situation brillante. C'est difficile, c'est douloureux. On n'aime pas être exploité. On n'aime pas être exploité. Donc c'est pour ça que ça s'appelle ici, si vous voulez, une honte. On a la honte d'avoir été en servitude quelque part. On n'y est pour rien. Nous ne sommes pas les oppresseurs. Mais c'est quand même difficile d'accepter qu'on a une histoire de peuple oppressé. D'accord ? C'est toujours une douleur. D'accord ? C'est toujours une douleur. C'est pour ça que c'est un gnai. C'est bien, tu as commencé à raconter maintenant les Havdout. Puis bizarrement, on s'éloigne. Bizarrement, on s'éloigne de cette réponse. On va raconter l'histoire des rabbins qui étaient à Mnemrak. De l'un qui a dit j'ai presque 70 ans et je ne suis pas arrivé à dire ci et ça. Puis on va revenir aux quatre enfants. D'accord ? Tout le monde connaît les quatre enfants. Le sage, le mécréant, le simplé. et celui qui ne s'est même pas posé de questions. Tout ça, c'est très joli. Ça n'a aucun rapport avec la Haggadah. Tu racontes rien, en fait. Tu racontes rien. Et bizarrement, après, on arrive à un deuxième passage qui est une espèce de répétition de Havadimainu mais sur un autre thème. Celui-là, je vous le lis. Mitrila ofdehavodazara ayuhavotenu. Au début, nos pères étaient idolâtres. Ve'archav, kira vanu amakom laavodoto. Et maintenant, Akkadosh Bokhu nous a approchés de son service. Waouh. Comment on est arrivé là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment on a pris cette orientation-là ? Ton enfant, il t'a demandé pourquoi tu fais un céder ? Tu lui réponds « Je fais un céder ? » et nous les pharaos. Parce que nous étions esclaves de pharaons. Ça, ça a un sens. Tout à coup, tu lui dis, tu sais, ton grand-père, franchement, je ne voudrais pas te dire, mais il n'était pas clean clean. Il était au fait d'Avodazara. Il faisait de l'idolâtrie. De qui tu parles ? Alors, quand on étudie la Haggadah, et encore une fois, on aurait pu le faire, pas dans une conférence, mais dans une étude sur texte. Quand on étudie la Haggadah, la plupart du temps, on explique que ce texte-là parle de tout le processus qui est amené à la construction du peuple juif, entre autres, le fait qu'Avraham ait rejeté l'idolâtrie de son père Terach. C'est vrai. Il n'y a aucun doute que ça fait partie du sens de ce texte. Sauf que c'est, encore une fois, hors contexte. Si c'était une rédaction en français, on aurait marqué HS. Bon sujet. Je veux que tu me parles de Pessar, qu'est-ce que tu me parles maintenant d'Avraham et de Terach ? Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas le sujet. Tu peux m'en parler autrement, mais ce n'est pas le sujet maintenant. Il faudrait essayer de trouver une autre explication. on emploie à propos de Pessar, deux termes. Deux termes. Voilà. On dit dans la Tfilah, de l'Egypte, tu nous as, alors le mot Géoula, libérés. De la maison de servitude, tu nous as fait Péditanou. C'est quoi Péditanou ? Hein ? Alors, Chazak, le mot Pidyon dans la Torah veut dire effectivement racheter quelque chose. Puisqu'on connaît tous le terme de Pidyonabène. Exactement. D'accord ? Le Pidyonabène. Quand on rachète son premier né au Kohen. D'accord ? Très bien. Mais ici, quel est le sens ? Quel est le sens ? En fait, c'est un sens qui est synonyme à Géoula et qui veut dire tu nous as libérés aussi. Comme dans tous les synonymes, ce n'est pas parce que ce sont des synonymes qu'ils ont exactement la même traduction. D'accord ? Ça n'a pas exactement le même sens. Donc on va parler d'un côté d'une Géoula et de l'autre d'un Pidyon. Et c'est là qu'arrive, je pense, un des points centraux de notre étude. C'est d'accepter une chose. On doit raconter la servitude physique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Cette servitude physique, elle a existé. Je précise une chose. La Torah, même si elle donne beaucoup de symboles aux choses, n'est jamais hors sol. Elle n'est jamais hors sol. Ce qu'elle raconte, elle le raconte dans le cadre de quelque chose qui est vécu, qui est objectif, dont on peut trouver des preuves. D'accord ? Dont on peut trouver des preuves. Ça n'est pas une religion mythologique. D'accord ? Il y en a d'autres qui le sont. Il y en a par exemple qui pensent qu'ils ont un droit sur Jérusalem parce qu'il y a un type qui est arrivé au fin fond de l'Arabie saoudite que son cheval avait posé un pied quelque part. D'accord ? Ouais. Ça, c'est mythologique. D'accord ? Ça, c'est mythologique. La Torah, ce n'est pas le cas. Quand on parle de la sainteté d'Eretz Israël, je précise une chose, juste parce que j'insiste là-dessus, halachiquement, la sainteté d'Eretz Israël n'est acquise que par le fait que les bnés Israëls se soient installés en Eretz Israël et on a une longue discussion pour savoir si cette installation, c'est celle à la sortie d'Egypte ou si c'est celle au retour de Bavelle après l'histoire de Pourim. Et là, la ha est qu'on retient plus la deuxième que la première. D'accord ? Mais on ne peut pas inventer une sainteté à Jérusalem ou à quelconque lieu d'Eretz Israël si ce n'est pas les Juifs qui sont allés y pratiquer le service divin. Il faut que ce soit du concret. On n'invente pas les choses, on n'est pas dans, encore une fois, hors sol, dans un symbole mythologique. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça. Donc, la servitude physique, elle a existé. Elle a été une souffrance d'abord pour une famille, puisque c'est la famille de Yaakov Avinu, puis pour une nation, parce que les années passant, ce n'est plus une famille mais une nation. Et au moment de la libération, il y a quelque chose de très fort qui se produit. Cette chose très forte s'appelle Géoula. on libère ton corps de la servitude physique. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Cette servitude physique, on la ressent tous au quotidien par les contraintes que la société autour de nous nous impose. il y a une contrainte physique. Il y a des choses qui sont plus dures dans chaque pays. D'accord ? Dans chaque pays, vraiment. En France, toute position un peu différente de la norme sociétale est très mal perçue. Encore, très très mal perçue. Dernièrement, j'étais dans une réunion officielle et il y avait madame la maire du 6e et 8e arrondissement, madame Fortin. Elle a très mal vécu que je ne lui serre pas la main. Parce qu'on n'a pas le droit d'être différent. D'accord ? On n'a pas le droit d'être différent. J'ai pris le temps de lui expliquer avec des mots très politiques. D'accord ? J'ai pris le temps de lui expliquer. Mais toute différence est une forme de servitude physique. Il voudrait t'obliger. Mais je ne veux pas. Laissez-moi tranquille. J'ai le droit de ne pas serrer la main, non ? Si je lui avais dit j'ai peur de la contamination, alors il dit d'accord. Pourquoi tu veux m'obliger ? Si je veux rentrer dans un tribunal demain avec ma kippa sur la tête, je ne peux pas. Il y a une contrainte. Ah non, non. Ici, vous ne rentrez pas avec votre kippa sur la tête. Pourquoi ? C'est comme ça. Il y a une règle. Donc une contrainte physique, elle existe. Mais est-ce que c'est la pire des choses qui puisse nous arriver ? Est-ce que cette contrainte physique, c'est vraiment celle qui nous gêne ? Ce n'est pas celle qui nous gêne. Oui, on peut toujours trouver une solution. De ne pas exister en fait en tant qu'être humain comme on le souhaite. Donc c'est la contrainte morale. C'est la contrainte morale. C'est l'esprit qui n'est pas libre. Nous sommes formatés dans l'exil par ce qui nous entoure. L'exil qui nous entoure nous formate. Et maintenant, on va comprendre pourquoi il y a deux paragraphes quand le papa répond à son enfant pourquoi je fais un céder ? Pourquoi je fais un céder ? C'est évident pourquoi je fais un céder. D'abord, parce que nous étions esclaves de Pharaon. C'est physique. Deuxièmement, parce que nos ancêtres faisaient l'idolâtrie. C'est la même réponse en fait. Étant esclaves physiquement, nous en sommes venus à devenir esclaves moralement. C'est la même réponse sur deux parties différentes fondamentalement et complémentaires. Et complémentaires. Je vais vous illustrer la chose, vous allez de suite comprendre. Vous allez de suite comprendre. Il y a beaucoup de juifs, en ce moment, nous on reçoit au rabbinat des demandes et des demandes de certificats de judaïcité parce que tout le monde veut faire sa alliée en Israël. on veut sortir de l'exil. Moi je comprends cette attente. Je suis content quand les gens viennent me dire « je veux sortir de l'exil ». Je dis « moi aussi ». Le seul problème est que si tu quittes Marseille, qui est un exil, Marseille c'est déjà un exil pire encore que l'ensemble de la France, d'accord ? Mais si tu quittes Marseille pour te retrouver à Tel Aviv, qu'est-ce que tu as gagné ? Explique-moi juste ce que tu as gagné. J'ai gagné que le voisin c'est un juif. C'est physique. C'est physique. Mais est-ce qu'au final, tu es libre ? Ah ben pas du tout. Je suis toujours dans un environnement sociétal qui m'empêche de m'identifier à mes propres racines. Plus qu'en France. Plus qu'en France. Vous n'imaginez pas le défi. Vous avez le choix de faire la... Vous avez la possibilité de faire le choix de vivre dans un milieu qui ne vous en empêche pas. Mais si vous ne choisissez pas, mais si vous ne choisissez pas et que vous arrivez pratiquement n'importe où en Israël, pratiquement n'importe où, à l'exception de quelques quartiers à Jérusalem, quelques quartiers à Ashdod et Bnebrak et etc. Mais si vous arrivez n'importe où en Israël, vous ne serez pas libre. Vous ne serez absolument pas libre. Vous avez peut-être vu cette vidéo de cette députée qui dit on va voler mon identité. Vous avez vu cette vidéo ? Hein ? C'est une très belle vidéo d'une députée non religieuse. Ce n'est pas un problème de religion ici. Non religieuse, mais qui dit on m'a enlevé mon identité ? C'est quoi en m'a enlevé mon identité ? En vérité, je suis toujours en exil. Pas en exil physique, en exil moral. En exil moral. Comment ? Oui, je ne rentre pas dans la politique là ici. Je dis juste, encore une fois, qu'on voit que le fait d'aller dans un endroit va peut-être enlever un poids. j'en reviens, j'étais la semaine dernière en Israël, donc je sais très bien. Non, et je kiffe la chose. Je vais vous expliquer. Non seulement, j'ai été voir ma maman à Bnebrak, d'accord ? J'ai été voir ma maman à Bnebrak, donc j'ai kiffé d'être à Bnebrak parce que Bnebrak tout entier, c'est un lieu de Torah et c'est un kiff pour celui qui aime la Torah, évidemment. Pour celui qui n'aime pas, c'est un enfer, d'accord ? Ça, je l'accepte, mais pour moi, c'est un kiff. Mais en sens inverse, mais en sens inverse, j'ose dire, et ça, j'insiste aussi, mais sur le fait, que dès que je mets un pied à l'aéroport, je dirais presque dans l'avion déjà, c'est aussi un kiff. Il y a une guéoula. Dès que j'ai dit bye bye au porteur de valise, Mohamed, qui est dans l'aéroport, et que les portes de l'avion se referment et qu'il n'y a plus que Shoshi, Hani, etc., qui servent dans l'avion, ah, guéoula. Oui, mais c'est une guéoula qui est limitée, encore une fois, au physique. Je la ressens et j'en suis content. Il dit quand j'arrive à l'aéroport qui n'a rien de religieux, l'aéroport à Ben Gurion, mais je suis content. C'est mieux que l'aéroport de Marseille, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Oui, mais c'est quand même encore loin du Pidion à Nefesh, de la liberté de l'esprit. Là, on en est loin encore. Eh bien, sortir d'Égypte, sortir de Mitzraïm, et c'est pour ça que ça devient lit. C'est un problème perso. C'est un problème perso. Je vais te raconter mon enfant. Je vais te raconter mon enfant. Moi, je suis sorti d'Égypte. je vais vous dire quelque chose. Ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est une bombe atomique. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, il va être un jour obligé de dire à ses enfants, être obligé de dire à ses enfants, tu sais, avant, avant, j'étais esclave de quoi ? Du système. Tu sais, avant, j'étais idolâtre du système. Mais maintenant, je vais te dire que je suis libéré. Vous entendez ? Non, vous entendez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on positionne tout à coup le parent en termes de référence dans le travail de libération. non seulement je me suis extirpé du lieu de servitude, je n'y suis pas resté, mais en plus de cela, j'ai fait un travail moral tel que je peux te dire aujourd'hui, je suis un homme libre. Comment ? Peu importe là où on se trouve. J'ai fait ce travail. Je me permets de dire quelque chose qui est très personnel, mais je ne pense pas que ce soit honteux de le raconter. Moi, je viens d'une famille de bali de chouva. Je suis moi-même bali de chouva. Je fais de chouva relativement bonheur, on va dire, autour de 15-16 ans. Mais je viens d'une famille dans laquelle on ne connaissait pratiquement rien pour des tas de raisons. D'accord ? Pour des tas de raisons. Entre autres, parce que ma maman est née pendant la Shoah en France, etc. Donc, le côté religieux en tant que tel n'existait pas. Encore n'existait pas. Au moment où on a pris conscience des choses, au début des années 80, mes parents ont été confrontés physiquement à une difficulté terrible dans leur découverte de leur judaïsme. physiquement. Comment ne plus travailler Shabbat, comment s'organiser pour manger Kachère, comment etc. Une difficulté énorme. Il a fallu lutter pour ça. Une des solutions qu'ils ont trouvées, c'est qu'en 1983, ils sont partis en Erette Israël. Partis en Israël. Mon père était chef comptable et on lui a proposé un premier poste. Il était très recherché, il était vraiment un chef comptable très renommé en France. On lui a proposé un poste comme un des grands responsables des impôts à Jérusalem. Il était très tenté, excellente paye, excellente paye. Il a été tenté d'accepter. Ils lui ont fait juste une condition. Quand il y a les périodes de bourg, quand il y a les périodes de pression, c'est-à-dire les déclarations, etc., tu dois travailler Shabbat. Tu dois travailler Shabbat. Et là, je revois encore mon père à la vache à l'homme rentrer à la maison en pleurant, en vache en pleurant. Il me suis battu en France pour essayer d'être chômeur Shabbat. Il s'est battu jusqu'au conseil de discipline, je précise. Quand il s'est battu, il s'est battu. Il est passé en conseil de discipline à cause de ça. Je me suis battu en France. J'arrivais en Israël, maintenant, on me propose de travailler Shabbat. Écoutez, je ne sais pas comment il a fait. Je n'ai aucune idée, il avait plus de 50 ans. Je ne sais pas comment il a fait. Il a décidé une chose. Si c'est comme ça, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une autre solution dans la vie. À l'âge de 50 ans, il a changé complètement d'orientation. Il est devenu Kolelman. Il ne savait pas lire. Mon père ne savait pas lire. Il a tout appris à zéro. Il a recommencé dans une yeshiva pour les jeunes étudiants. Il a tout redémarré à zéro. Jusqu'à l'âge de 86 ans, il n'a pas arrêté d'étudier. Il avait compris juste une chose. Il y a la Géoula physique et la Géoula morale. Il va falloir essayer de construire l'une et l'autre. L'une ne va pas sans l'autre. C'est impossible. Tant qu'on sera, je le dis objectivement, on nous a toujours accusé d'avoir une double allégeance. Moi, je ne suis même pas sûr qu'on en ait une double. Je pense qu'on en a une simple. D'accord ? Notre rêve, c'est de vivre sur la terre d'Israël. Peu importe si présentement, on n'y est pas. Parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on pense différemment, parce que politiquement, ça ne nous convient pas. Ce n'est pas la question. Mais notre rêve, c'est d'y aller. Mais ce n'est pas seulement d'y aller, c'est de construire, c'est de construire à l'intérieur de notre vie un véritable patrimoine spirituel qui ne se démente jamais. Qui ne se démente jamais. Et voilà maintenant donc l'explication, si vous voulez, de ce un homme a l'obligation de se considérer sorti d'Égypte. Ça veut dire quoi ? En fait, nous tous, hommes, femmes, enfants, d'accord ? On a l'obligation de se sentir maintenant, on va arriver le soir du 15 Nisan et se dire ça ne va pas dans ma vie. Je suis désolé de vous casser le moral. D'accord ? Ça ne va pas dans ma vie. Je suis en exil. Je suis en servitude. Ça ne va pas. Mais ce n'est pas un ça ne va pas déprimé. C'est un ça ne va pas, vous savez, c'est celui, c'est ce ça ne va pas qui dit il faut avancer. Tu ne vas pas rester là. D'accord ? Je ne sais pas si vous connaissez ça. Moi, je connaissais ça dans le sport. D'accord ? J'ai connu ça dans le sport. Je faisais de l'escalade quand j'étais plus jeune. D'accord ? Quand il arrive un pas que tu n'arrives pas à faire. Tu es là, tu es au milieu de la falaise et puis ça ne passe pas. Ça m'est déjà arrivé une fois. D'accord ? Ça ne passe pas. Et là, tout à coup, tu prends conscience que quand tu regardes en bas, si ça ne passe pas vers le haut, c'est vers le bas que ça va descendre. D'accord ? Donc, il va falloir trouver une solution pour monter en haut. Ce n'est pas obligatoirement négatif. Dis sincèrement, à chaque fois que ça m'est arrivé et à chaque fois que je me suis dit « Eh bien, il n'y a pas le choix, c'est vers le haut ! » C'est passé. C'est passé. Parce que tout à coup, tu te dis « Mais je ne peux pas me permettre de faire un vol ici. Ce n'est pas possible. Je vais me massacrer. Au minimum, je vais aller embrasser le rocher, mais il n'est pas très tendre. D'accord ? » Donc, ça va laisser des traces. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu trouves les ressources en toi pour continuer. Donc, ici, c'est la même chose. Constat, le constat que ça ne va pas n'est pas un constat du tout négatif. C'est l'inverse. C'est un constat ultra positif qui va nous propulser vers l'avant. Et grâce à cette idée, on va maintenant aller plus loin. On va aller plus loin. Je vous ai fait remarquer tout à l'heure que le halel de notre Agada était coupé en deux parties. Et que ce n'était pas normal même d'un point de vue de la halaha, du respect de la loi. D'accord ? Ce n'était pas normal de couper le halel en deux parties. Alors, il faut savoir en plus de ça qu'il y a même une discussion entre Bet-Chamaï et Bet-Hilel sur le fait de savoir est-ce qu'on doit dire un seul des chapitres qui est cité là-bas ou les deux ? D'après Bet-Chamaï, on ne dit que le premier, c'est Bet-Hilel qui rajoute le deuxième chapitre. Et l'argument de Bet-Chamaï est que tu ne peux même pas dire le deuxième chapitre parce que le deuxième chapitre, il dit la chose suivante. Bet-Seth, Israël, Mimitzraïm, Bet-Yakob, Mehamlohez. Quand les Mnei Israël sont sortis d'Egypte, au moment où la maison de Yaakov est sortie de ce public, de cette société au langage étranger. Et Bet-Chamaï dit, mais non, on est le soir du céder, au début de la nuit. Est-ce qu'au début de la nuit, les Juifs étaient déjà libérés ? Si c'est commémoratif. Ben non. Parce que la Géoula est arrivée au plus tôt à minuit avec la plaie des premiers-nés et de facto au matin avec la sortie. Donc d'après Bet-Chamaï, on ne devrait même pas dire ce deuxième chapitre. Très bien. Refermons la parenthèse parce que là, la râle n'est pas comme ça. On fait comme Bet-Chilel et on dit les deux chapitres. Nous, c'est-à-dire qu'on ne fait pas si attention que ça à la commémoration historique. On ne regarde pas trop le timing. Mais finalement, donc qu'est-ce qu'on fait ? On va dire une deuxième partie à la fin ? On va dire une deuxième partie à la fin ? Eh bien, c'est tout simplement parce que sortir de Mitzrayim, ce n'est pas seulement sortir, ce n'est pas seulement sortir et commémorer la sortie historique. Mais nous allons préparer maintenant notre sortie à venir. On est dans la Géoula qui va arriver. On n'est pas dans celle qui est passée. On est dans celle qui va arriver. Pessah, si vous voulez, c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est l'intégralité de notre histoire, du début de l'histoire, comme on a vu quand on parlait même d'Avram, jusqu'à la fin de l'histoire, la venue du Mashiach. En une soirée, en une soirée, on va faire le lien entre tout ça. Potrim, Bignay, on commencera avec les choses douloureuses du début de l'histoire. Encore une fois, où que Abraham avait des ascendances idolâtres, où que nous-mêmes avons eu des grands-parents idolâtres en Égypte, etc. et on va terminer la soirée avec notre Géoula à venir. Celle qu'on n'a pas encore vécue, celle qui s'annonce maintenant. Je précise une chose, plus les événements s'accélèrent, plus elles s'annoncent. Je ne suis pas un Ravron Chaya, je lui laisse le patrimoine sur ce qu'il annonce à chaque fois la venue du Mashiach. Je ne vous annoncerai pas la venue du Mashiach en tant que telle, parce que je n'ai aucune idée en combien de temps la chose se réalisera. Mais ce que je sais, c'est que tous les événements que nous vivons sont des événements qui témoignent d'une évolution, pas toujours positive d'ailleurs, ça ne veut pas dire que tout est positif, loin de là, mais qui témoignent d'une évolution qui montre au final qu'on avance vers la venue du Mashiach. Une des grandes choses qui en témoignent sans aucun doute. Sans aucun doute. Vous êtes peut-être un peu jeune, et ce n'est pas une insulte, mais vous n'avez peut-être pas connu un monde dans lequel la parole avait un sens. Parce qu'aujourd'hui, moi je le constate encore une fois avec le recul de mon âge, il est absolument surprenant de savoir que mentir aujourd'hui est une normalité. ça n'a pas toujours été vrai. Ça n'a pas toujours été vrai. On s'arrangeait avec la vérité au maximum. D'accord ? Non, non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. On s'arrangeait avec la vérité. Non, je n'ai pas dit que c'est droit. Je n'ai pas dit que c'est droit, c'est hypocrite. Mais on n'était pas... quand quelqu'un faisait une bêtise, j'ai fait une bêtise. Quand quelqu'un disait quelque chose qu'il ne fallait pas, il disait que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. On a des dirigeants dans le monde entier, encore dans le monde entier, des dirigeants qui ont choisi le mensonge comme ligne de conduite et ça, c'est marqué explicitement que c'est un des signes avant-coureurs de la venue du machiaire. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va arriver... Je ne sais pas, ça peut arriver demain, ça peut arriver dans un an, dans dix ans, dans cent ans, je n'en sais rien. Mais je sais juste que ça veut dire que le processus est en train de se dérouler. Le processus est en train de se dérouler. Parce que cette présence aujourd'hui d'un mensonge permanent dans lequel on raconte n'importe quoi, vous avez certainement vécu, encore une fois, même si vous étiez un petit peu plus jeune, la crise du Covid, c'était quand même costaud la crise du Covid. Non, hein ? C'était sympa, ouais. Alors, ne mettez pas de masque, ça ne sert à rien, les masques. Si vous sortez ça en max, c'est 135 euros. Attendez, vous m'avez dit hier que ça ne servait à rien, j'ai compris. Il y avait l'autre qui ne savait même pas les mettre. D'accord ? Qu'est-ce que tu m'as raconté ? Pourquoi tu m'as dit des choses comme ça ? Et ça continue maintenant ? Non, jamais on augmentera les impôts. Non, vous plaisantez. Non, jamais. Ah non, mais on va te baisser les trucs. Ah ben, si tu me baisses les allocs, c'est comme si tu m'a augmenté les impôts, non ? Non, 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 pas du tout. Je te prends juste de l'argent, c'est tout. Ça, c'est quelque chose de très particulier. Et encore une fois, ça annonce cette venue. Mais la question est de savoir comment on s'y prépare. Tout le monde a peur de la venue du machiaire. Pourquoi on a peur de la venue du machiaire ? Parce que c'est une confrontation avec la vérité. C'est jamais simple de se confronter à la vérité. C'est jamais simple. Il n'y a rien de pire que de se confronter avec la vérité. Surtout si l'on n'est pas sûr de soi. Surtout lorsqu'on sait qu'on a des failles et que l'on n'est pas parfait. Et c'est là, à nouveau, que Pessar vient apporter une réponse. Pessar dit qu'il faut cacher ses failles. Et je reviens à ma phrase de départ. Vous vous rappelez la phrase ? Mais parle-nous de tes failles. On va faire un petit peu de psychanalyse. Allonge-toi et parle-nous. D'accord ? Raconte-nous ce qui ne va pas dans ta vie. Dis-nous pourquoi tu as un problème avec ton point de démarrage. Parle-nous. Ce n'est pas un problème d'avoir des problèmes. Ce n'est pas un souci. Tout le monde a des difficultés. Personne n'est parfait. Celui qui pense qu'il est parfait, c'est dramatique. Pas plus tard qu'hier, puisqu'on était Shabbat Shmini, on a lu le passage de la mort de Nadav et Avihu, qui est un passage incroyable. Et quand on lit tous les commentaires qui ont été écrits sur ce passage-là, ces deux enfants de Sadikim, d'Aaron, qui meurent le jour de l'inauguration de l'Arche Sainte. D'accord ? Le jour de l'inauguration. Finalement, on se rend compte d'une chose. C'est leur ultra-perfectionnisme qui les a amenés à la mort. Mais parce qu'il y avait un défaut dans leur ultra-perfectionnisme, la certitude d'être parfait. Les certitudes, c'est dangereux. Les certitudes, c'est dangereux. Et c'est juste l'inverse. Vous vous rappelez, on a commencé par dire « Mais pourquoi on nous oblige à se poser des questions ? » Parce qu'il n'y a pas d'autre manière de vivre. Celui qui n'a que des certitudes dans la vie, c'est un homme mort. Finalement, et je dis ça très sérieusement, je dis ça très très sérieusement, finalement, c'est vrai qu'il n'y a que les morts qui sont certains de leur avenir. Oui, une fois qu'il est posé aux trois lus, il ne bougera plus. C'est certain. Mais les vivants ne savent rien de leur vie. Leur vie, elle peut évoluer à leur gré, par leur choix, ou évoluer contre leur gré, parce que des événements viennent les forcer à quelque chose. Donc, en vérité, la vie n'est qu'un immense point d'interrogation. Mais c'est comme ça qu'on construit les choses. S'il n'y avait que des points d'exclamation et des certitudes, encore une fois, ça voudrait dire que notre vie est terminée. On n'aurait plus rien à remplir. C'est l'inverse. Il y a une nécessité de s'interroger, il y a une nécessité de se construire, mais cette nécessité, encore une fois, loin d'être négative, elle est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Eh bien, je crois vraiment qu'on peut ici revenir sur les principes qu'on a développés. Je pense qu'il y a cette nécessité de sentir qu'à un moment donné, la vie individuelle de chacun d'entre nous devra être capable d'affirmer à nos enfants, à nos descendants. Alors, ce n'est pas obligatoirement nos enfants immédiats, ça peut être plus tard, ça peut être finalement on est aussi soi-même son propre enfant. D'accord ? Racontez, regarde, moi, je suis sorti, et je voudrais même dire un petit peu différemment, je suis en train de sortir d'Égypte. Je suis en train de sortir d'Égypte. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Les choses, elles évoluent. Les choses, elles changent. Quand vous avez un rabia qui va, qui jusqu'à l'âge de 40 ans était ignorant, puis qui change de vie, qui revient 24 ans plus tard, grand maître de la Torah, c'est un changement. Quand vous avez même un rabi Shimon Bar Yochai qui rentre dans la grotte avec ce qu'il est, mais finalement, au bout de 12 ans, il en ressort, mais au bout de 12 ans, il est loin d'être parfait, il détruit un peu le monde autour de lui, il est trop dur, il est trop... Il est obligé de repartir encore 12 mois. Puis finalement, là, c'est apaisé, c'est accepté. On ne se construit pas en un jour. On ne fait pas les choses, encore une fois, on n'espère pas être parfait du jour au lendemain. Ni du jour au lendemain, ni définitivement. Je suis fier d'être imparfait. Je suis fier d'être imparfait. C'est-à-dire quoi, je suis fier d'être imparfait ? Parce que cette imperfection, c'est mon potentiel de progression. C'est mon potentiel de progression. Si maintenant, je sature, c'est que tu n'iras pas plus loin. Tu n'iras pas plus loin. C'est ton plafond de verre. Tu ne le dépasseras jamais. C'est une catastrophe. Alors, beaucoup de gens ressentent qu'ils ont ce plafond et qu'ils n'arrivent pas à aller plus loin. En fait, c'est juste le moment où ils arrêtent de s'interroger sur la possibilité d'aller plus loin. J'insiste là-dessus. Tu dois être capable de t'interroger. Et si tu t'interroges, il faut toujours que tu prennes en compte deux choses. Deux choses. Quelle est ta vie physique ? Quelle est ta vie morale ? Les deux sont complémentaires. On ne peut négliger ni l'une ni l'autre. On vient d'en discuter dans la voiture avec mon épouse. D'accord ? On vient d'en discuter de ça. L'idéal de la Torah, c'est des gens qui sont équilibrés sur Terre et dans le ciel. Si tu dénigres une des deux, tu prends des risques. Tu prends des risques. Et c'est pour ça qu'il y a ces deux parties-là. Géoula, Pédoute. Tu dois libérer ton corps. Tu dois libérer ton corps. Je prends un exemple. Libérer son corps, c'est par exemple considérer que le Shabbat c'est un jour de spiritualité autant que de plaisir matériel. C'est libérer son corps. C'est libérer son corps. Arrête de penser que c'est seulement se déchirer le ventre. D'accord, couscous, d'accord, d'affinat, d'accord, tout ce que tu veux, mais ce n'est pas que ça. Libère-toi de ton corps. Et après, trouve-toi une liberté spirituelle. Il y a besoin de créer de l'animation spirituelle dans un Shabbat. En plus, il faut raison dans un Yom Tov. Dans un dimanche. En France, on a le dimanche. C'est quoi le dimanche ? C'est la S. Oui. C'est quoi le dimanche ? C'est le jour où on lave sa voiture ? C'est le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur avec un A. D'accord, avec un A. D'accord ? Non, c'est quoi le dimanche ? C'est un jour extraordinaire le dimanche. C'est un jour où tu peux être libre physiquement. À toi de trouver la liberté spirituelle qui va avec. Si ton dimanche est bémé de t'occuper de ta famille tous les dimanches après-midi et tous les dimanches matin, c'est un enrichissement parce que tu t'assois pour étudier la Torah, parce que tu vas à ta prière que tu ne peux peut-être pas faire toute la semaine, etc. c'est extraordinaire. Tout ça ne vient que du point d'interrogation. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Comment je gère ce potentiel ? Comment je gère ce potentiel ? Eh bien, Pessar, c'est ça. Je nous souhaite à tous parce qu'encore une fois, ça concerne chacun au niveau où il est. Chacun, sans aucune exception. Même le grand, grand tzadik qui est là-bas dans son lui aussi doit se poser cette question. Parce que lui aussi, il a ses limites. Bitzrahim, c'est les limites. Et il faut qu'il en sorte lui aussi. Eh bien, Bezrat HaShem, que nous soyons tous zorrés à trouver ce travail sur nos limites. Encore une fois, en trouvant l'équilibre entre le matériel et le spirituel et que ça nous amène, Bezrat HaShem, à la Géoula future avec la venue du Machir. Sous-titrage Société Radio-Canada